En 2015-2016, Leicester fait sensation en Angleterre avec son titre inattendu, puisqu'ils n'étaient pas du tout favoris. En France, l'équivalent, c'est un peu Montpellier en 2011-2012. En 2009, après 5 longues saisons en Ligue 2, Montpellier retrouve enfin l'élite et s'en sort plutôt très bien, puisque dès l'année de son retour, le club termine à la 5ème place de Ligue 1. Putain, quel retour ! Bon alors, il faut être délicat un peu avec Mickaël, parce qu'il sort d'un an d'anorexie, donc je ne sais pas... Salut ! Putain ! Quel retour ! Mais la saison d'après, c'est plus compliqué, et les Payadins terminent 14ème à seulement 3 petits points de la relégation. Pour leur 3ème saison dans l'élite, la fameuse saison 2011-2012, les ambitions sont revues un peu à la hausse, après cette 14ème place décevante. D'un côté, Louis-Nicolin, président du club, vise le top 7, de l'autre, René Gérard, l'entraîneur, se contenterait bien d'un top 10, donc en gros, milieu de tableau, et c'est tout à fait raisonnable, et même peut-être ambitieux, puisque le club n'a que le 13ème budget du championnat, et l'équipe qui vient de terminer 14ème la saison précédente n'a pratiquement pas changé. On est passé à deux doigts de la relégation ! Donc on reprend les mêmes, et on recommence. Ouais ? Ouais ! Ha 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 ! On va bien s'amuser encore ! On va tout perdre ! D'ailleurs, en parlant de l'équipe, voilà à quoi ressemble le 11-type qui va jouer cette saison, avec pas mal de jeunes, à l'image des Giroux, Bocali, ou d'autres pépites formés au club, comme Belanda, Saï, Mapu Yanganbiwa, Stambouli et Cabela. Et cette jeunesse, elle est encadrée par des joueurs d'expérience, certains déjà présents au club, comme Utaka, Kamara ou Estrada, et les nouvelles recrues, Hilton et Benimo. Bon, globalement, ces joueurs ne sont pas très connus à l'époque, même si on les connaît bien aujourd'hui. Mais à l'époque, quand on compare aux deux favoris de la compétition, à savoir Lille, qui vient de remporter le championnat, et Paris, qui vient de se faire racheter par les Qataris, qui a mis 110 millions d'euros dans le mercato, et bah, c'est sûr que sur le papier, il n'y a pas photo, et on n'imagine pas une seconde que Montpellier va venir les taquiner. C'est qui nos concurrents cette année, globalement ? Lyon, Lille, pas Montpellier, et Marseille. Sauf que, justement, cette saison, ça va être la saison de révélation de la plupart des joueurs et des jeunes que j'ai cités, et c'est grâce à ça que Montpellier va créer la surprise. La saison, elle commence plutôt très bien, avec cinq victoires sur les sept premiers matchs, dont une de prestige contre le LOSC, champion de France en titre, et contre toute attente, à la septième journée, et bah, c'est Montpellier qui est en tête du classement, et c'est plutôt surprenant, parce que c'est toujours bizarre de voir quelqu'un là où tu n'as pas l'habitude de le voir. Maman ? Après, personne ne s'enflamme, c'est le début du championnat, ça arrive chaque année qu'un petit club fasse quelques bons matchs en début de saison, et plus rien, donc bon. Pour la huitième journée, Montpellier, leader donc, reçoit le PSG, cinquième, mais à deux petits points seulement. Et alors là, le PSG, qui est favori de la compétition, il ne fait pas de cadeau et met 3-0 à Montpellier, voilà, merci les payadins, c'était bien mignon, votre début de saison, mais maintenant, laissez la place au grand. Que nenni, ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais c'est dommage, parce que tout ce qui ne tue pas rend plus... Ah putain non ! Contre toute attente, Montpellier ne baisse pas les bras et enchaîne 8 matchs sans défaite, avec 6 victoires et 2 matchs nuls. Les résultats, à la 16ème journée, les payadins sont premiers, et au pire, ils ont 7 points d'avance sur le 4ème, donc ils sont déjà bien installés sur le podium. Bon, par contre, en fin d'année, il y a un petit relâchement, les joueurs de René Girard enchaînent 2 défaites et un match nul contre des équipes, pas ouf, ce qui prive le club du titre honorifique de champion d'automne que gagnera le PSG. Et c'est bien la seule chose que le PSG va gagner cette année. Maintenant, il reste 19 matchs, Giroud et ses copains sont 2ème, mais encore à ce moment, il n'y a pas grand monde qui croit au titre, Paris a repris des devants, et puis on continue de penser que Montpellier va finir par craquer totalement, comme ils viennent de le faire sur les 3 derniers matchs. Bon, c'est pas très optimiste, mais bon. Putain, personne ne croit en moi, ça me saoule. Heureusement, vous, vous croyez en moi. Vous êtes toujours derrière moi, vous pensez que je peux le faire. Non, en fait, vous ne pensez pas que je peux le faire, vous savez que je vais le faire. Et c'est ça qui est bon avec vous, c'est que vous croyez en moi comme personne, quoi. Et pourtant, 2012 reprend plutôt bien, avec 4 victoires en 4 matchs, qui permettent à Montpellier de se retrouver à un petit point du PSG, juste avant le choc contre le club de la capitale. Et là, c'est pas la même chose qu'au match allé, parce que cette fois-ci, même si on peut continuer de penser que Montpellier n'ira pas jusqu'au bout, dans les faits, c'est un match qui ressemble vraiment à un choc entre les deux concurrents au titre. Et contrairement à l'année, Montpellier répond présent, prend la chose un peu plus au sérieux et arrive à repartir du Parc des Princes avec le point du nul. Eh bien, dis donc, c'est qui s'accroche chez Montpellier 1 ? Je te lâcherai pas. Non. Putain, mais il est relou, lui ! Et il faut même plus que s'accrocher. À la 29e journée, après une nouvelle bonne série de résultats, Montpellier s'empare à nouveau de la première place, place qu'il se dispute avec Paris depuis le début de la saison, puisqu'à chaque faux pas de l'un, l'autre devient leader. Et là, en l'occurrence, depuis la mi-saison, Montpellier a été leader une seule fois et Paris neuf. Donc, ça fait du bien de se retrouver à nouveau au sommet. Et alors là, sprint final. Il reste 9 matchs, les deux équipes sont à 60 points et à priori, ça va se jouer entre les deux clubs puisque les deux ont 9 points d'avance sur l'île 3ème. Et oui, on n'ose pas vraiment le dire, mais maintenant, c'est bien inscrit dans toutes les têtes, Montpellier joue le titre. Mais il le joue discrètement. C'est genre, alors imagine, on gagne la Ligue 1, ça serait cool. Alors que Paris, eux, au contraire, ça serait vraiment un échec de ne pas gagner la compétition. Comment ça, on n'a pas gagné la Ligue 1 ? Je croyais que votre objectif avec le PSG, c'était de gagner la Ligue des Champions. Mais si on gagne la Ligue des Champions, on gagne la Ligue 1, ça va de soi. On a gagné la Ligue des Champions au moins. Ben non. D'ailleurs, dans cette bataille Paris-Montpellier, j'imagine qu'entre le petit club familial qui était en Ligue 2 deux ans avant et le club de la capitale qui vient de se faire racheter par le Qatar, ben, le cœur des Français penche plutôt pour le Sud. Bref, le sprint final est intense, Montpellier ne lâche pas sa place de leader et Paris lui colle au cul. Donc chaque point compte et imaginez les boules que les supporters ont dû avoir pendant la 35ème journée qu'Amarat rate un pénalty à la dernière seconde contre Evian et prive le club de deux points supplémentaires très précieux. Bon les gars, si on ne gagne pas le titre, ce n'est pas la faute de Kamarat, hein ? Kamarat, s'il a raté, vous avez compris. Heureusement, Paris fait aussi quelques faux pas et avant les deux dernières rencontres de la saison, Montpellier conserve trois points d'avance sur son dauphin. Sauf que, dans les deux derniers matchs qu'il reste, Montpellier joue un énorme match contre Lille, 3ème, qui est bien revenu dans la compétition et qui peut mathématiquement espérer la 2ème place et peut-être même le titre donc qu'ils sont motivés les Lillois et s'ils gagnent et que Paris l'emporte aussi, Montpellier cèdera sa place aux Parisiens. Donc c'est un match compliqué qui arrive et ça se confirme puisque dans cet avant-dernier match de la saison, Lillois et Montpellier 1 font match nul. Jusqu'à la 94ème minute. Olivier Giroud est parti de sa match et le terrain il est donc en pollution de l'argent. C'est peut-être dans l'occasion à contre. Jusqu'à la saison. Olivier Giroud a frappé. Olivier Giroud le triple va donner. Oui le but. Oui le but de Haït Fala. Oui le but de Karim Haït Fala. À la 94ème minute. C'est exceptionnel. C'est fantastique. C'est magnifique. À la toute fin du match Giroud part en contre-attaque, élimine la défense lidoise et sert parfaitement Karim Haït Fala qui la pousse au fond des filets. Un but qui deviendra sûrement l'un des plus emblématiques du club parce qu'en plus d'être inscrit à domicile en toute fin de match contre un concurrent direct, ce but c'est un pas de plus vers le titre et c'est aussi synonyme de qualification en Ligue des Champions pour la toute première fois de l'histoire du club. Hé mais d'ailleurs qui c'est qui là ? C'est Karim Haït Fala qui a marqué ce but emblématique et ça c'est un tee-shirt de la marque Carré Croix qui sponsorise cette vidéo. Carré Croix c'est une marque de tee-shirt foot très quali. C'est 100% coton bio. Allez faire un petit tour sur leur site. Il y a vraiment un large choix. Vous trouverez votre club de cœur et vous trouverez votre bonheur. Petite rime. Avec Remontada vous avez même un code promo de 15% avec le code L1CP15. Donc allez-y, c'est cadeau. Enfin c'est pas cadeau mais enfin vous savez le code promo est cadeau mais il faut payer le tee-shirt quoi. Il reste une journée. Un nul suffira pour remporter le championnat puisque le leader se déplace. à Auxerre avec 3 points d'avance sur le PSG qui lui doit gagner à Lorient en espérant une défaite de Montpellier. Donc ça sent bon cette soirée pour Montpellier et puis à la clé il y a le titre. Et surtout une branlette espagnole offerte par Paganelli à Louis-Nicolin. Hein ? Un petit nul à Auxerre et branlette espagnole. Je vais de nouveau l'affaire. Sur le papier ça devrait le faire donc et pourtant la soirée va pas être facile. Les deux matchs commencent à 21h et le tout premier but il est pour Auxerre donc là il y a une opportunité de ouf pour Paris. Bon les gars j'ai un moyen ou il n'y a pas moyen là ? Mais l'espoir ne dure que 8 minutes puisque les parisiens encaissent un pion dans la foulée et pire pour eux Montpellier égalise contre Auxerre donc à la mi-temps Paris perd et Montpellier à son point qui lui suffit pour être champion. Bon les gars on est moyen ou on n'est pas moyen ? On est super moyen ! Très très moyen Ah ah ça va non Non ça c'est On va faire comme ça c'est facile Vous blessez pas Mais au retour des vestiaires les supporters d'Auxerre font de la merde pour montrer qu'ils sont pas contents parce qu'ils sont relégués et du coup le match va être interrompu plusieurs fois pour un total d'environ 40 minutes et pendant que le match est interrompu en Bretagne Paris égalise puis prend l'avantage Il est 22h50 le match est toujours interrompu en Bourgogne et à l'Orient les joueurs parisiens qui viennent de s'imposer se retrouvent dans les vestiaires pour mater les 20 dernières minutes du match de Montpellier un but d'Auxerre et c'est le titre pour les joueurs d'Ancelotti Nous ce soir on est pour Auxerre Ah non 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 on est pour Auxerre Mais c'est qui eux ? Ils jouent contre qui ? Ah bah c'est pas eux Non non ce soir nous on est pour Auxerre 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 Il reste 20 minutes à jouer et Montpellier doit tenir mais ils vont faire plus que tenir puisqu'à la 75ème minute sur un corner Utaka frappe et marque et libère le staff les joueurs et les 20-25 000 supporters présents sur la place de la comédie à Montpellier Bon par contre dans les vestiaires parisiens ça ne devait pas être la même ambiance Bon au moins on a l'étoile Ah non on n'a pas l'étoile Ah ouais mais non Montpellier reprend l'avantage Montpellier gagne le match Montpellier est sacré champion de France de Ligue 1 un an après avoir frôlé la relégation Et petite anecdote le lendemain pour la remise du titre on a pu apercevoir Louis-Nicolin avec une crête orange et bleue sur la tête parce que quelques mois plus tôt il avait promis de se faire une coupe comme Menez ou Cabela en cas de titre pour Montpellier Putain heureusement que tous les présidents font pas ça Français, Françaises je tiens à adresser toutes mes pensées aux familles des victimes et tiens à adresser aussi un message à nos ennemis Petit bilan de la saison en chiffres Montpellier termine avec la meilleure défense et la troisième meilleure attaque et grâce notamment au meilleur buteur du championnat Olivier Giroud et ses 21 buts Mais Giroud c'est un joueur parmi d'autres cette année Montpellier a pu compter sur l'éclosion de ses jeunes joueurs avec une saison très aboutie et plus que prometteuse pour les Yanga Mbiwa Belanda Stambouli ou Cabela Avec 82 points soit 13 de plus que son précédent record Montpellier fait le deuxième meilleur total de points sur une saison de Ligue 1 depuis qu'une victoire rapporte 3 points donc depuis 1995 Enfin bon après ils ont vite été écartés du podium et même du top 10 puisque depuis chaque année le champion fait mieux Voilà des bonnes stats cette saison Après bon bah pour Montpellier c'était une exception une saison fantastique mais rien de plus ni avant ni après là c'était vraiment bonjour, merci, au revoir Bonjour Bonjour Merci Au revoir Au revoir Une exception parce qu'il n'y a qu'à voir les classements du club depuis cette saison ça joue vraiment le milieu de tableau et ils n'ont pas fait mieux que 6ème depuis Et pourtant niveau mercato sur l'été 2012 il n'y a qu'un joueur majeur qui part c'est Giroud mais sinon c'est les mêmes joueurs qui ont été champions de France qui vont se faire défoncer en Ligue des Champions la saison suivante avec 2 points en 6 matchs Cette année encore on vise le top 7 mais cette fois en Ligue des Champions Et là on est 4ème Yes Ha ! Voilà donc une bonne saison pas 2 et ça ça s'explique par le fait que bon voilà les joueurs ils ont tous fait leur saison de leur vie à ce moment là et après ils ont retrouvé leur niveau normal et en vrai à part Giroud il n'y a aucun joueur de cette équipe qui fera vraiment une carrière ou une fin de carrière très stylée et même les jeunes joueurs très prometteurs de l'époque comme Yang Mbiwa Stambouli et Cabela ils auront tous une carrière moyenne voire très moyenne et même Belanda alors qu'il avait été élu meilleur espoir au trophée UNFP à la fin de la saison Putain vive l'espoir le dernier espoir pour sauver la France de cette troisième guerre mondiale réside dans le soldat Ryan quoi qu'il en soit même si ça se passe pas toujours très bien depuis cette saison elle restera à jamais gravée dans les mémoires à Montpellier c'était un rêve inaccessible c'est devenu une réalité et quand on a le coeur qui bat pour Montpellier ce qui est sûr c'est qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille et pour le coup Loulou il devait être bien tranquille quand il est parti au paradis du foot